bonjour tout le monde je vous retrouve sur la démo de detroit become human sorti aujourd'hui donc le 24 avril 2018 sur le playstation store donc exclusivité ps4 donc j'ai pu la tester avant un jeu j'ai quand même j'ai quand même joué avant et puis bah voilà ce sera vidéo découverte pour vous pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la tester je vous montrerai pas tout je pense que je vais vous montrer deux fins différentes plusieurs fins donc après sera libre à vous de découvrir par vous même c'est parti le négociateur bien arrivé ça va être un jeu où on va avoir beaucoup d'interactions avec le décor j'ai évité de parler déjà avec cette photo on a on commence à avoir déjà des données sur ce qui nous attend donc le jeu va nous proposer plusieurs choix donc après libre à nous de faire ce qu'on veut et ces choix auront un impact donc là par exemple c'est un choix qui n'aura pas forcément beaucoup d'impact c'est histoire d'introduire le truc la dernière fois donc quand j'ai fait de mon côté je l'ai sauvé cette fois ci je vais le laisser est-ce que je peux retourner dessus non je peux pas retourner dessus je vous en prie vous devez sauver ma petite fille vous avez envoyé un autre roi vous ne pouvez pas faire ça vous devez envoyer un véritable être humain vous avez raison madron vous avez dit vous avez dit je n'ai rien à battre mais ça vous repr contrez à intervenir vous avez dit je ne sais pas mais je ne sais pas je n'ai rien à battre j'avais même à dire je suis le plus je n'ai rien à battre c'est pas Donc je vais pouvoir poser des questions qui vont peut-être influencer le taux de réussite de sauvetage, je vais essayer des questions que j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Savez-vous s'il s'est déjà comporté étrangement, Barvan ? Écoute, la priorité c'est de sauver cette gamine, alors occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe. Ok bon, ça n'a pas vraiment d'influence différente, j'avais pas posé les mêmes questions, j'étais à 48% si on commence. Donc là on va passer à une phase d'observation, donc on va devoir trouver des indices. On va déjà commencer par ceci. Donc voilà, vous aurez des éléments à analyser, afin de reconstituer les événements. Une fois que vous avez analysé, vous avez trouvé les quatre, les différents éléments à analyser, vous pouvez reconstituer la scène. Donc là par exemple ici, c'est lorsque le déviant va s'emparer de l'arme du père. Donc le fait de savoir ça, ça améliore nos chances de réussite pour notre mission. Là on va passer dans la chambre de la gamine. Donc là comme une tablette sur votre pavé est active, vous allez pouvoir l'ouvrir. Donc là on apprend l'identité de l'androïde. Donc tout ça, vous êtes pas obligé de le faire, c'est juste que ça améliore vos chances de réussite. Donc là pour la première fin, je vais quand même essayer de faire le 100% de réussite. Alors on sait que l'enfant n'a pas entendu les coups de feu, comme il écoutait de la musique. Là on passe à 60%. Après j'ai vu qu'il y avait certains éléments aussi qui pouvaient vous faire perdre du temps. Parce que là, chaque second compte comme ils disent. Donc si vous passez trop de temps à analyser les éléments, votre taux diminue. J'essaie d'aller vite. Je vous montre les solutions au passage. Donc attention si vous voulez pas non plus vous faire spoiler. Je suis désolé, mais voilà, je vous montre le maximum d'éléments qu'on peut débloquer. On tente le 100%. Là ça y est, on a débloqué les 4 éléments, on va essayer de reconstituer la scène. La scène de sa mort. Donc là généralement les zones où vous pourrez trouver des indices se situent sur les bandes jaunes. Là, voilà. Ici, on sait que le père tenait quelque chose dans sa main. Et donc il a lâché au moment de se faire abattre. Et là on découvre qu'il avait une genre de tablette. Sur cette tablette elle va peut-être nous donner un indice. Votre commande d'androïde a pressé son apprisant. Il arrive au même pour votre achat. Voilà. Donc là on apprend qu'il allait être remplacé. Donc c'est sûrement pour ça aussi que l'androïde qui a pris en place des mines, c'est... Oups. Ah non. Là on va reconstituer la mort de cet officier. Donc là, en reconstituant, on va apprendre que voilà, au moment de cette fusillade-là, l'otage a assisté à la fusillade. On va également voir que l'officier a réussi à blesser des viands. Et qu'au moment de mourir, évidemment, le policier a lâché son arme. Voilà, ça ouvre une autre possibilité. Alors ça, non, c'est pas ce que je voulais faire. Ça, ça fait perdre un peu de temps. Ça nous a rien apporté. Ça fait perdre un peu du temps. Donc je vais la prendre. Ça va me permettre d'avoir d'autres possibilités. Bah, 78%. C'est plutôt bien. Un autre élément qu'on peut analyser, c'est la blessure. Ça permet d'en apprendre un peu plus sur l'androïde qu'on aura en face de nous. On en a 81%. J'ai jamais réussi à faire mieux. Avant de commencer le dialogue. Elle a beaucoup de choix pour pouvoir s'ouvrir à nous. Les événements à l'extérieur peuvent perturber et les choix de vos réponses vont avoir un impact sur la confiance. Alors on va essayer, évidemment, de... Je sais que tu es en colère, Daniel. Mais tu dois me faire confiance. Je suis la poursuivie. Je n'ai pas ton aide. Personne ne peut m'aider. Je voudrais juste que tout s'arrête. Je veux juste que tout s'arrête. Est-ce que tu es armé ? Je vais lui dire la vérité. Oui. J'ai une arme. Lâche-la. Pas un geste brusque hostile. On va jouer, pour le 100%, on va jouer la confiance totale. Je n'ai plus d'armes. Je sais qu'Emma et toi étiez très proche. Tu penses qu'elle t'a trahi, mais elle n'a rien fait de mal. Elle m'a menti. Je vais aller voir l'état de l'officier qui est juste là. Vous n'êtes pas obligés. Ce sont des choses que vous n'êtes pas du tout obligés de faire. Ça offre des dialogues, en plus. Ça peut avoir un impact sur la confiance. Il perd du sang. Si on ne le conduit pas à l'hôpital, il va mourir. Tous les humains finissent par mourir. Quelle différence si celui-ci meurt maintenant ? Je vais lui poser un garrot, d'accord ? Ne touche pas. Touche-le et je te tue. Alors... Je vais obéir. Mais je pense que... Là, dans la démo, on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe. Mais je pense que le fait de pouvoir sauver des vies... Ça a peut-être un impact dans le jeu plus tard. J'aurais ignoré ces... Ces menaces. On va être compétissant envers lui. Je sais que ce n'est pas ta faute. Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme. Non, c'est pas ma faute. J'ai jamais voulu ça. On a 99%. Je les aimais ! Tu vois ? Mais c'était rien à leurs yeux ! Rien qu'un esclave, assis, on donne des sens ! Ça peut très vite basculer. Je peux plus supporter ce bruit ! Fais dégager cet hélicoptère, maintenant ! Fais dégager, je comprends ! Certaines actions peuvent vous enlever... Est-ce que 20% ? De confiance. On va inspirer confiance. Tu dois me faire confiance Daniel ! Libère l'otage ! Et je te promets que tout se passera bien ! Je vois 99% ! Je veux que tout le monde s'en aille ! Et je veux une voiture ! Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir ! Ce n'est pas possible, Daniel ! Libère la fille ! Et je te promets qu'on ne te fera pas de mal ! Je veux pas mourir ! Tu ne vas pas mourir, nous allons simplement discuter ! Il ne va rien t'arriver, tu as ma parole ! Ok. Ok. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu m'as menti, Connor. Tu m'as mort. Tu m'as mort ! Mission accomplie. On a sauvé l'enfant. Je te le lui ai l'étudé ! Je te le dis.. Je te le dis... Je te le dis... Si tu es là, on est là, je te le dis... On est là, je l'arrêt. Je te le dis... Moi, je le dis... Voici l'arborescence de la scène. Si vous pouvez consulter, est sûrement que vous avez pris ce qu'il reste à explorer et les possibilités que vous avez déverrouillées. Je suis à 94%, voilà, moi j'ai débloqué vraiment toutes les fins, je vais, voilà. Je suis du coup à, maintenant rendu à 94%, donc il me manque encore des choses, c'est avec des capnars rouges, et des choix que je n'ai pas faits, et donc je vais vous montrer une autre fin, une autre possibilité, donc là j'ai réussi la mission avec 100% de confiance. Donc dans Detroit, vos choix modifient le déroulement de l'histoire, les scènes peuvent varier visiblement, sensiblement pardon, suivant votre façon de jouer et avoir des conséquences à long terme. Voulez-vous rejouer cette scène et découvrir un dénouement différent ? C'est ce que je vais faire, sauf que cette fois-ci je vais moins m'attarder sur les indices, je vais plus aller au contact. Et donc on se retrouve pour la deuxième fin que je vais vous présenter, donc là je vous ai dit, voilà, je vais pas m'attarder trop sur les indices, je vais aller récupérer notamment le nom, au moins du déviant, c'est un minimum, sur la tablette, et je vais récupérer l'arme. Encore une fois vous êtes libre vraiment de, c'est à vous, soit vous choisissez d'explorer, changer le maximum d'indices pour commencer dans les meilleures conditions la négociation, ou après vous êtes libre d'y aller directement comme ça, et après c'est à vous de bien gérer les dialogues, mais c'est vrai que si vous avez plus d'indices c'est mieux pour mener à bien la mission. Officier Anthony Descartes, donc il est mort il y a environ 25 minutes. Non c'est évident. Bien à bien. Bon je pense. única fois que nous devons passer chaque fois que nous sommes Les caméras sont un petit peu précieuses parfois mais bon ça en détaille pas très gênant je vais le prendre et on va y aller Donc là cette fois-ci on a 64% de chances de réussite Donc évidemment si on ne récupère pas le nom du défiant on n'a pas cette possibilité Je m'appelle Connor, je sais beaucoup de choses sur toi je viens de sortir de ce mauvais pas Je sais que tu es en colère Daniel mais tu dois me faire confiance Je ne veux pas de ton aide, personne ne peut m'aider, je voudrais juste que tout s'arrête Je veux juste que tout s'arrête Est-ce que tu es armé ? On va lui mentir Ce dialogue n'est pas disponible si vous n'avez pas ramassé l'arme Je ne vous pose pas la question Je sais qu'Emma et toi étiez très proches Tu penses qu'elle t'a trahi mais elle n'a rien fait de mal Elle m'a menti Je croyais qu'elle m'aimait Mais j'avais tort Finalement elle est comme les autres c'est là Daniel, non ! Écoute, je sais que ce n'est pas ta faute Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme Non, c'est pas ma faute J'ai jamais voulu ça Je les aimais, tu vois Mais c'était rien à leurs yeux Rien qu'un esclave à qui on donne tes ordres Tout va bien, Emma ? S'il vous plaît, aidez-moi ! Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir ! Personne ne va mourir Reste calme, tout va bien se passer Je ne peux plus supporter ce bruit Fais dégager cet hélicoptère, maintenant ! Un petit déjeuner, il faut comprendre Voilà ! Comme tu l'as trop, mec ! Je suis ta dernière chance, Daniel ! Si tu la laisses tomber, ils te tueront ! L'hypermetage ! Tu n'as pas d'autre choix ! Je veux que tout le monde s'en aille ! Là, une nouvelle fenêtre va s'offrir à nous Serre ! Mais je veux une voiture ! Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir ! On va utiliser l'arme Pour l'intimider Et maintenant, Daniel ? Est-ce vraiment ce que tu veux ? Tu m'as menti ! Tu m'as menti ! Et je vais vous montrer une fin que très peu de personnes ont ont fait C'est à toi de voir comment ça se termine ! C'est à toi de voir comment ça se termine ! Tu fais le bon choix, Daniel ! Tu m'as menti ! Je voulais pas ça ! Non, non ! Tu me laisses pas le choix ! Pas le choix ! Et c'est un échec total ! Connor est mort ! L'androïde est mort ! La petite fille est morte ! Et ça, parce que vous pouvez voir les stats après des personnes qui ont fait également la démo Seulement 4% des personnes ont trouvé cette fin Enfin, ont fait cette fin-là en tout cas Voilà ! 3% même ! Bon bah écoutez, voilà, c'était la démo de Detroit Become Human ! J'espère que ça vous aura plu ! Je vous incite fortement à quand même essayer ! Parce que voilà, vous avez... Ce jeu, en tout cas, en termes de choix, de possibilités et puis même d'intrigue, mine de rien, on est vachement pris dedans ! Euh... De belles promesses en tout cas ! Donc euh... Foncez, essayez la démo ! Du coup, je vous dis à une prochaine fois ! Salut ! Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife ! Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife ! Regarde-toi ! Tu dois accepter le monde tel qu'il est... Ou... Ou... De battre ! Mon nom est Kara ! Mon nom est Marcus ! Je m'appelle Connor ! Ceci... Et notre histoire ! Pour les joueurs...